Quelles sont tes décisions pour le domaine professionnel? Tu me diras j'ai un diplôme mais je ne travaille pas. Si c'est je ne travaille pas, tu n'expliques pas ça, Dieu il sait que tu ne travailles pas. Tu as une grande promesse. Tu as de grandes prophéties. Mais la prophétie selon la Bible, n'est pas un instant qu'on s'assoit pour attendre. La prophétie est un concept. Qui se prépare. Ça veut dire qu'il y a le temps où on annonce la prophétie. Il y a le temps où elle s'accomplit. Mais entre les deux temps là, tu dois te préparer. Mais tu te prépares comment? Qu'est-ce que tu prends du domaine professionnel? Dieu t'a dit que tu seras une puissante femme d'affaires. Et puis toi, ton premier réflexe est d'aller au Togo. Tu penses que Dieu te confie un domaine sans te former? Même les disciples pour presser, Jésus les a formés pendant trois ans et demi. Toi, tu es la seule personne qui t'a empressé sur la base de prophéties. Les chrétiens reçoivent une prophétie dès que tu ouvres le magasin. Tu ouvres le magasin par la foi. Quand tu reçois une prophétie, tu n'ouvres pas le magasin par la foi. Tu t'inscris à l'école de ce travail-là par la foi. Et tu deviens un disciple. Le ministère commence par le discipulat. La vie professionnelle commence aussi par le discipulat. On n'accepte pas le sommet parce qu'on existe. On n'accepte pas le sommet juste parce qu'on est propriétaire d'une prophétie. Parce qu'on est l'owner d'une prophétie. Acte des apôtres dit que Moïse était instruit. Parce qu'il disait que Moïse était instruit dans tout l'art de l'Egypte. Il disait que Moïse était instruit dans tout l'art de l'Egypte. Donc Moïse n'était pas un analfabet. Moïse était cultivé. C'est pourquoi Dieu l'a appelé. Dieu ne choisit pas les têtes vides. Dieu n'aime pas les têtes vides. Il a connu trois et demi à Pierre pour se former. Et il dit tu es Pierre, je suis en Pierre, je bâti mon église. Mais Pierre restait à quel niveau? Il est resté au niveau de demander à Jésus, nous on a tout laissé pour te suivre. On nous a comment. Au lieu de se former, il pense au manger et au boire. Jésus est monté au ciel. Il a regardé Pierre, il voit que le gars là ne fait pas trop la fin. qui a obligé Jésus à revenir. Alors si vous remarquez bien, c'était après la Pentecôte. Or à la Pentecôte, ça faisait déjà dix jours que Jésus était monté au ciel. Et quand Jésus est monté au ciel, Suivez bien mon raisonnement. Quand Jésus est monté au ciel, un ange apparaît aux disciples. Et il a dit aux disciples, ne soyez pas triste. Le même que vous avez vu monter. C'est comme ça il descendra. Il reviendra de la même manière. Et j'ai été fortifié. Mais tes pieds étaient forts dans vos liens. Jésus est redescendu avant que la prophétie ne s'accomplisse. Jésus a dû descendre avant que la prophétie ne s'accomplisse. Il a mis sur le chemin de Damas. Même pas à l'année. Jésus descend. Il dit, pourquoi me persécute-tu sans lui? Il dit, qui es-tu, Seigneur, pourquoi je te persécute? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ma question, il est monté. Normalement, il doit descendre en Apocalypse. Il fait quoi là? Si il est descendu avant Apocalypse, celui qu'il a laissé là n'est pas efficace. On ne change pas l'équipe qui gagne, mais une équipe qui perd, on change. Et deux fois, pour que l'équipe continue à gagner, il y a une joueur, il faut faire sortir. Alors Jésus s'en cherche Paul. Pourquoi Paul? Parce que Paul était un docteur, un éludi. Et quand il prend Paul, qu'il recrute Paul. D'autres allaient dire non que c'est Messie. D'autres allaient dire non que c'est Cristiano Ronaldo. Mais que ce soit de Messie ou de Cristiano Ronaldo. Il faut comprendre que Paul était un grand joueur que l'équipe de Jésus a recrutée. Donc il recrute ce joueur. Il ne lui donne pas la tête de l'église. Mais toutes les doctrines de l'église, c'est l'intellect de Paul qui a tout bâti. C'est Paul qui nous a parlé des dons spirituels. C'est Paul qui nous a parlé de l'organisation de l'église. C'est Paul qui nous a parlé du ministère. C'est Paul qui nous a enseigné sur le mariage. C'est Paul qui nous a tous enseigné. Mais Pierre était où ? Je peux appeler un vaurier. Mais si vaurier n'est pas fort, il le change. Donc quand tu reçois la prophétie, tu peux être en alphabet. Mais toi, tu es toujours dans ton vieux témoignage. Non, mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Mais ils ne t'ont pas mis à l'école et ils sont morts. Il n'y a pas coup du choix. C'est eux qui ne t'ont pas mis à l'école. Toi-même, mets-toi à l'école. On doit tout t'expliquer. On doit tout t'expliquer. On te pose question. Il ne s'est pas parlé, il faudrait que mon père m'en a pas mis à l'école. Là, un des tissages, tu n'as pas posé à parler à l'école. Là, un des bommades, tu n'as pas posé à parler à l'école. Bon, à part là, tu ne peux pas t'asseoir pour faire ça. Quand tout le monde écrit que toi, tu n'as pas écrit, tu n'as pas honte. Ça, tu as besoin que Gabriel vienne dans ta chambre. Maman, il va écrire. Quand tu as une grande destinée, tu te prépares. Il n'a pas pris de vaurier. Il t'appelle du vaurier. Mais entre le temps de l'appel et puis le temps où tu vas manifester son appel, il faut te préparer. Si pendant ce temps, tu ne te vas préparer que tu as dormi, quand le temps arrive, lui n'a plus le temps. Il n'a plus le temps de t'attendre en train de faire le paresseur. Alors, il appuie sur l'accélérateur et puis il se va chercher Paul. Pour venir te remplacer parce que toi, tu as perdu le temps. Vous ne savez pas que même dans la prophétie, Dieu a remplacé. Il dit, Zahui, prêche. Si au lieu de chercher les messages les plus dangereux, je passe mon temps à dormir. Mais il va susciter un autre Zahui. Et puis l'ancien Zahui a subi de tous. Mais quand j'ai envie de rester titulé. Et que mes enfants aussi sont devenus pasteurs. Mais quand ils montrent, j'appuie sur l'accélérateur. Parce qu'un père doit rester, un père. Vous restez dans les zones de confort, vous ne serez pas devenu plus grand. Tu as eu la maîtrise, je suis à chez un doctorat. Non, et toi, et toi, et toi, et toi, et toi, et toi, tu peux être un ministère quoi, un BTS. Ta grande vision, tu as là, c'est BTS, tu as compris ça. Et un matin comme ça, on dit, bon, ok, on veut te nommer. Mais où sont tes diplômes, non, c'est un diplôme. C'est un diplôme. C'est un diplôme. C'est un diplôme. J'ai un bac. On est d'accord qu'on veut te prendre, mais tu n'as pas le niveau. Pourquoi ? Parce qu'on t'a donné une grande prophétie, tu ne te fais pas préparer. Ouvrir un magasin, c'est facile. Mais tenir un commerce, c'est ça qui est compliqué. Il est toujours un commerçant international. Mais commence à apprendre le commerce international. Le commerce à son école. Va t'inscrire et puis apprends à gérer une entreprise. Apprends à gérer des revenus et le capital. Apprends la gestion des stocks. Apprends à gérer le personnel et les ressources humaines. Apprends à administrer le business administration. Parce que tu ne te prépares de devenir une puissante femme d'affaires. Commence à t'équiper. Tout ne se résume pas à la prière. Il dit à tes décisions, répondra à le succès. Dans celui qui ne décide pas de réussir, Dieu ne le fait pas réussir. La réussite dans l'église n'est pas une obligation. Tu peux mourir pas où tu vas aller au ciel. Mais moi je préfère mourir un milliardaire et puis aller au ciel. Mais pour mourir grand là, il faut te cultiver. La prophétie ne suffit pas. Qu'est-ce que tu as décidé pour ta vie professionnelle? Qu'est-ce que tu as décidé pour ta vie professionnelle? Non, je n'ai pas à travail. Non, je n'ai pas à travail. Mais ton petit 500 000 que tu as, ça ne peut pas commencer une activité. Pourquoi tu penses que c'est faussement dans le bureau que tu as te bénis? T'as petit 300 000 et ça ne peut rien commencer. T'as jamais ici, il n'y a rien que tu peux payer pour réventer. Toi, tu peux faire dormir, ronfler. Et puis enlever dans 500 000 pour payer internet pour causer. Regarde quelle vision de grandeur tu as. Même Dieu, même assis sur son trône, il est étonné. Appelle Michel, Michel, la petite fille a fait quoi? Michel, Michel, regarde la petite fille. Il dit moi, il a lancé ton numéro et puis maintenant tu m'as appelé. Parce que nous tous, on ne comprend pas comment elle est. Et puis quand tu lui demandes c'est quoi, elle dit non, c'est vraiment ma mère sorcière. Est-ce qu'elle est inéme? T'as ma mère qui est sorcière, c'est elle qui a mis internet dans ton portable pour causer. T'as ma mère qui est sorcière, c'est elle qui prend somnifère pour dormir qu'à midi pendant que tu es au chômage. Toi, tu n'as rien et puis tu bois somnifère. C'est toi qui as la longue théorie de repos. Non, tu fais quand je fais grâce matinée. Quelles sont tes résolutions? À tes résolutions répondra le succès. Ne nous voilons pas la face, on réussit parce qu'on décide. On réussit pas parce qu'on prophétise. Je connais des hommes de Dieu à qui des grandes professions ont été données. Jusqu'à présent, on a le même saint d'esprit, mais ils sont au bout là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont résistés dans les messages de la femme qui a la pète de sang. Non, il y avait une femme qui a la pète de sang. On est pour moi au soleil, je l'entends presser puis j'ai l'impression que j'entends mon fils. Non, il y avait un mendien aveugle qui s'appelait Batimé. Toi, tu as 20 ans de convention pour presser Batimé. Tu as 15 ans de ministère pour presser Père de sang. Mon ami, tu es une honte pour le royaume. On ne peut pas faire autant d'années dans l'église et puis rester fort dans vos rires. Toi, tu as lutté dans ta vie, c'est dans vos rires, toi tu es fort. Et puis on a assez à l'église et on attend des anges qui vont venir. Aucune âge ne viendra. Lève-toi et puis décide de réussir. Tu attends promotion au travail. Même promotion, ça vient à cause de ton résultat. Quand on passe à dire je vois une promotion. Ça va t'envoyer à aller au travail à l'heure. Ça va t'envoyer à devenir plus efficace qu'il y a. Là au cas où il y a une promotion, c'est à toi qu'on pense. Mais on dit promotion, plus qu'en autres, les employés, toi tu es le dernier. Tu penses que ceux qui sont prémis là, Dieu ne les aime pas. Non, Seigneur, ta grâce me suffit. C'est qui Dieu n'aime pas, il va prendre le royaume pour mettre sur la terre de son entreprise. Toi, il faut te former. Mais non, Dieu va envoyer les hommes à te régaler. C'est le fait de tourner les hommes sur toi, c'est ça qu'on appelle la grâce. Parce que vous êtes plusieurs formés, mais c'est toi que Dieu fait qu'on choisit. Mais cette grâce, ça ne justifie pas que tu sois fouillé. Je suis la tête, jamais la queue. Or quand tu regardes, la queue va te tuer. Tu n'as même pas pour moi arriver sur la queue même. La queue de poisson est au bout là-bas. Faut arriver sur la queue d'abord, avant de penser à devenir une tête. Je veux qu'aujourd'hui que tu te fâches. Quitte ici avec une colère. La Bible parle de la sainte colère. La sainte colère sur la Bible, et la colère qui te révolte plus maintenant, ça suffit. C'est une colère qui t'envoie à réussir. Les plus grandes évolutions sont sorties des révolutions. Celui qui ne se révolte pas n'évoluera pas. Pour que l'industrialisation puisse atteindre son paroxysme. À l'école, nous avons fait étudier la révolution industrielle. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de révolte, il n'y a pas d'évolution. Aussi longtemps qu'il n'y a pas le feu en bas, la fusée ne se propulse pas. Il est temps que tu te fâches. Il est temps que tu t'énerves. Il est temps que tu t'énerves. Arrête de dormir pour dire, j'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est déjà là. Le temps de Dieu est déjà là. Demain s'écrit aujourd'hui. Mais si déjà toi tu dors, qu'est-ce que tu vas voir? Prends des décisions pour ta vie professionnelle. Faites des décisions. Faites des décisions pour ta vie professionnelle. Trudez-vous.